Salut à toi c'est SevensetKabal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure cette fois-ci sur Assassin's Creed Syndicate et je vais pas me faire prier ça fait pas mal de temps que j'attends d'y jouer je voulais finir Watch Jogger et du coup let's go idscriptor sont des points sur la partie de la flèche que l'on voit pour la flèche de 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 la flèche Le passé est votre terrain de jeu, Abstergo. Le passé est votre terrain de jeu, Abstergo. Incroyable, non ? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis ? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardent a une réunion ici dans quelques heures. Hum, ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca ? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et Davy Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombée. Trois fois, je vous ai écrié implorant votre aide. Trois fois, vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste. Que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous allez, vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch, revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Staric et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société toute entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs. Crawford Staric convoite déjà autre chose. Ses royaumes et ses continents qui restent à conquérir, mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur ? A ton avis, George. Bien entendu. Où ai-je la tête ? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut à porter de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps prête, George. On a un train à prendre. Jacob ! Evie ! Que le credo vous guide, bande de canailles ! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie, Fry, tout devient cette insolence. Disons que cette famille, Jacob. Vous voilà devant un petit choix. donc j'ai préféré séparer en deux parties parce que sinon ça faisait un épisode assez long puis parce que je trouvais que c'était assez intéressant d'interagir avec la vidéo etc. Donc c'est à vous de voir si vous préférez voir Jacob rester sur cette vidéo sinon allez sur l'autre. Voilà. Sois prudent. combien de temps va-t-il hurler comme ça ? Il perturbe les autres ouvriers. Faites le taire et réparer cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du lot d'un homme pour ma tête. À votre service. Et bien voilà. On se retrouve pour ce nouvel au plus. Donc mes premières impressions magnifiques. franchement pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps vous savez qu'à chaque fois je dis que des Assassin's Creed c'est comme une fille. Puisque de toute façon à chaque fois c'est le cas. Au niveau interface c'est du Assassin's Creed. À gauche t'as l'objectif à l'avant à gauche en bas à droite t'as les armes etc. Alors d'abord je suis désolé je vais encore pas crier parce que ma copine qui dort qui se repose. J'espère jusqu'à pas m'entendre. Et ensuite si jamais vous entendez des gros mots ça sera tout simplement l'échec qui se battent pour celui qui aura le nouvel. Voilà. Donc je vais pas me faire prier une nouvelle fois je vais avancer directement. Reste que je peux encerre jamais. le jeu est très beau. Franchement j'adore. L'air victorien il faut savoir que c'est un désert que j'aime le plus. Avec la piraterie et puis voilà quoi. Moi j'aime bien l'histoire et et j'aime surtout le boulot des développeurs. fermé. Qu'est-ce que tu fous ici toi ? Va-t'en tu vas le regretter. Personne n'entre ni le sort sauf si il y a un problème. Si j'arrête les machines cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre je n'ai pas besoin d'appuyer sur A j'ai juste besoin de... oui donc c'est le même système que... je ne vais pas que je n'ai pas pas que j'ai un peu que j'adore franchement c'est... ouais c'est... bonjour ça ça me fait penser à Charlie... euh... Charlie... Charlie la chocolaterie ce qui est le film que j'ai vu tout à l'heure mais c'est pas du tout ça ça me fait penser à... c'est surtout à... à comment... ah je l'avais en tête là ah oui à Charlie Chaplin le jeu est propre ça fait bizarre de voir du fer comme ça dans Assassin's Creed c'est vrai que c'est une matière que vous voyez pas pas plus que ça dans les anciens donc je vais le sauter sur la gueule boum on va attendre l'inspection sanitaire salut c'est toi qui va mourir passe ton chemin gamin tu vas me mourir parce que je t'ai pas un point sur lequel je voulais revenir dans la cinématique c'est que directement on a vu la différence entre heavy qui dit j'ai étudié les plans et jacob qui dit moi j'ai mes points ça me suffit c'est impressionnant d'habitude à la main il va pas comme ça il y a eu beaucoup de mouvements rajoutés sur les coups de poing et tout il fait des coups de poing de ouf j'aime bien j'aime vraiment beaucoup ça mais hey t'es bien ballé chez moi l'escalade est la bonne c'est ouf il est temps de prendre de la hauteur hop voilà ça passe c'est pas mal la facilité avec laquelle il est mis oui d'accord ça c'est la course basse c'est les ennemis capables de vous voir deviennent succémés si vous demeurez dans leur champ de vision ils deviendront agressifs et attaqués pour semer vos ennemis mettez vous au coulouel les ennemis votre donne en position commune je vais te découper en orceaux je vais te découper en orceaux je vais te découper en orceaux je vais te découper en athé je vais te découper en orceaux je vais te découper en athé Les gens vont fuir, je sais quoi. Oh, qui s'en bat les plouilles. D'accord, il y a peut-être des gens qui l'ont prévu. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré le... Plus, je passe par ici. Si je passe par ici, ils vont me voir. Ok, je tente. Il y a peut-être possibilité de passer par cette porte-là. Oui, je pense. Alors, la description A vous rend plus difficile à détecter et vous pouvez vous déplacer plus à plus. L'anneau de discrétion indique les ennemis situés au-dessus et en dessous de vous. D'accord. D'accord. Depuis un cours vert, maintenant, elle est déprovisée et appuyez sur RT pour lancer des couteaux. Bon, il n'y a pas de problème, je le fais. J'ai une vision d'aigle, comme d'hab. Ouais, j'ai gagné trois livres. Alors ça, en fait, voilà, l'anneau, là, ça va se piler en dessous. Si le bruit, il était au milieu, vous voyez qu'il est à ma hauteur. Au-dessus, ça veut dire que c'est au-dessus. C'est aussi simple que ça. On a un ici, il n'a pas l'air d'être... ...mime. Ah non. Tu fais de ses prises et tout, mec. C'est un trou goudin. J'adore comment il se planque là. Ça rend le jeu plus fluide que... ...que la discrétion dans le ciel. ...mime. Oh, nuance. Ok. Ce qu'on va faire, c'est pas ça. Elle lâche, voilà. Voilà. Je vais le fouiller aussi. Je vais le mettre à aller fouiller parce que d'habitude, je les fouille jamais. Qu'il se passe. D'accord. Oh, ils ont pas l'air... ...ils ont l'air un peu moins sympathiques que... Je vais le faire mal, toi. Non, tu t'en mets les coupes. Je pensais que... Wow. Ouais. J'adore. Est-ce que si je fais ça, il saute ? Non, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Est-ce que si je fais ça, il saute ? Non, il va juste descendre. 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 Il faut dire, dans Pinocchio. Au moment où les enfants vont dans le parc d'attractions, qu'en fait, c'est un camp de travail. C'est bon. Oh, j'adore. J'adore tellement. Il y a du vol en dessous, donc ça veut dire qu'il est pas au-dessus. Monsieur Ferris. Il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il pense ses blés. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Oui, monsieur. Je suis impatient de négocier avec vous, Monsieur Ferris. Ah, est-ce que ça va se traiter directement avec la mort d'un... d'un... d'un protagoniste ? On va dire plutôt antagoniste. Je pense qu'il y a possibilité de passer par ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai... Ah. Il faut vraiment penser à tout, ça donne le dingue. Il faut juste que je reprenne l'habitude à appuyer sur B pour envoyer ça dans nos steps. Et du coup, en bas, donc... Et du coup, en bas, donc... Le dingue. Point d'entrée, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est peut-être un dingue. Alors que je pourrais passer par ici, ça se fait... Hop. Peut-être que... C'est fini. Oh... Bon, c'est parti. Je suis Monsieur. J'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai trouvé une source de minerai de fer qui finit pas d'importants profits pendant dix années. Et je vous... Bim. Ça me fait un peu penser aussi à l'appareil des gangsters et tout. J'aime bien. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore, dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons l'ondre de vos griffes. Depuis Croydon. Tu rôdes dans l'ombre, tel un coir. Tu échoueras. ... Il est le fait d'aller. C'est pas vrai. Taïos, amigos. Je pensais pas qu'il... Pardon. Je pensais pas qu'il allait mourir aussi rapidement. Je voulais... Je pensais que... Ça allait mettre un peu plus de temps. Qu'il aurait fallu rassembler des preuves, des trucs comme ça. Ah non, pas du tout. Goodbye, my hero. On y a des munis. Aïe. Aïe. C'est incroyable. C'est les bérais qui volent, les chapeaux aussi. Tout ça j'adore. Alors, on ne se sent plus d'attaque. Oh non. Qui ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. C'est incroyable. Ah bah putain. Dans le premier épisode, c'est un truc de drôle. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Et puis, la dernière fois, j'ai appui. Alors, j'ai gagné mille livres. Deux mille dix-p. Et la ceinture d'initié. Magnifique, franchement, de rien pour mon feedback. Oh, heavy. Magnifique aussi. On retrouve ce chargement qui me manquait dans Unity. C'était quoi cette explosion ? Quelle explosion ? Heavy ? Le fragment d'Eden a détruit le laboratoire en explosant. Ce morceau magique de métal hyperbolique ? Quelle surprise ! Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu dois... Tout s'est déroulé comme prévu. Il y a eu un léger problème. C'est-à-dire ? Le labo a explosé. Jacob ! Tu as fait dérailler un train. Ah ! Il a fait ça. Tiens, tiens. En fait, le train a déraillé pendant que j'étais dessus. Mais j'ai tué ma cible. Brewster est mort lui aussi. Alors au final, cette mission fut un succès, malgré vos errements. Que fait-on pour Londres ? Londres, c'est-à-dire ? On perd notre temps ici. Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle. Et ils sont encore bien trop puissants. Patience. Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment. Sir David est mort. Ils ignorent comment s'en servir. Seul le Conseil pourra nous guider. Une sage décision qu'aurait approuvée votre père. Nous nous retrouverons plus tard à Crowley. Patience, Evie. Et voilà, encore une occasion qui nous passe sous le nez. Qu'est-ce qui nous retient ? Londres attend qu'on vienne à son secours. Oublie Crowley ! Père aurait voulu que nous écoutions. Oh père ! Tu pourras poursuivre son œuvre à Londres. Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Tu sais, Jacob Fry, tu n'as pas tout à fait tort. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Rien. On y va. En route pour Londres. Alors, ça t'a plu ? Et ce n'est qu'un petit déjeuner ? C'est aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo. Mais je m'inquiète pour Sean et Rebecca. Je ne crois vraiment pas qu'ils devraient attaquer un Templier. Appel au docteur Grammatica. Allez. Oh Isabelle ! Quelle bonne surprise ! Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact. Je vous préviendrai dès que ce sera fait. Parfait. C'est toujours un plaisir. Connard. Ce sont les gens comme vous qui font du tort aux historiens. Je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer, Monsieur Hastings. Merci. Vous m'avez mâché le travail, comme on dit. Oh, merde. Ça s'annonce mal. Monsieur Berg, agent d'Acosta, occupez-vous d'eux, je vous prie. Allez ! Rattrapez-les ! Merde. Il leur suffisait d'attendre que tu fouilles les données. Leur petit numéro a mis en danger toute l'opération. Tu dois synchroniser les mémoires de Jacob et des vies. Trouve quelque chose qui nous donne de l'avance sur l'ennemi. Tu vas devoir te dépêcher, ou alors des gens vont y laisser leur vie. Bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins. Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Odie. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Staric n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir, c'est certain. Rexford Kellogg. Renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon ? Je suppose. Un instant. Un templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Grimmy. Je saurais me défendre. Et voilà les amis. Alors, ce coup-ci, je vais valider. Et j'espère que c'est bon. Alors, pour accéder au plan, il y a des activités de conquête. Pour prendre des territoires blighters. Pour qu'on guère le quartier, tuer le templier. Cheikh devant. Voilà, donc on voit la map. Oh putain oui. Elle est beaucoup plus grande que ce que je ne pensais. Quel est ton plan, ô esprit calculateur ? C'est toi, mon cher frère, le grand calculateur. Les bandes, les combats, jusqu'aux tenues que vous porterez. Peut-être à toi de mener la danse ? Si tu insistes. Alors, changement de personnage. Pour changer les personnages, Jacob ou Evie appuyez sur ça. Afin de voir le menu principal, puis sur... Ok. Evie préfère une approche discrète, alors que Jacob préfère privilégier la confrontation. Evie et Jacob partagent l'argent, les points d'expérience et la confrontation. Et ont des compétences et équipements différents. Alors, comment elle a fait ? Comment elle a dit qu'on fait ? Ah oui, c'est là. Star. Prêt. Alors, je vais essayer de faire une vidéo où on a une mission de Jacob, une vidéo où on a une mission de Evie. Et voilà, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada